Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment installer dans une Fedora 28, peu importe sa saveur, notre ami VirtualBox. Et pour le moment, c'est tout sauf une promenade de santé. Cette vidéo m'a été inspirée par un dépannage long et laborieux de lequel j'ai dû me taper. Donc, j'ai décidé de prendre une Fedora 28 XFCE, pour voyer un peu les plaisirs, et je suis malheureusement tombé sur DNF Dragora. Voilà, vous voyez, on a cette ignominie de DNF Dragora. Voilà. J'aime pas DNF Dragora. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire, même en toute chose, petite interlude culturelle, voici ce que m'inspire DNF Dragora. C'est la même réaction que Jean-Yann, quand on lui parle de départemental, dans cet excellent sketch. Le permis de conduire. Vous aurez le lien dans le descriptif. Je voulais se découvrir, vous comprendrez mon amour de DNF Dragora. Donc, je repasse dans la machine virtuelle, et je passe en plein écran. Voilà. Donc, cette modification que j'ai faite, c'est que j'ai remplacé, voilà, bien sûr, cette Fedora XFCE 28 est à jour. J'ai juste remplacé le menu d'application par le menu whisker, j'ai rajouté la météo, et le son. J'ai rajouté aussi les dépôts RPM Fusion, Free et Non Free. Donc, voici la méthode pour installer, à peu près, tranquillement, à peu près. Donc là, je ferme temporairement DNF Dragora, couche et salbet. Voici comment installer... VirtualBox récent. Voilà, parce qu'il y a un petit problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas de paquet pour Fedora 28. Vous voyez, c'est Fedora 25 à 27. Donc, pour Fedora 28, il y a une toute petite modification. La première étape, c'est de récupérer ce fichier, et de le mettre dans etc.iumRepose.d. Donc, je joue en terminale. Je fixe les etc. ium.repose.d, et je fais un sudo wget, parce que, étant donné que je suis dans un endroit uniquement géré par route, je copie, et je coule. Voilà. Voyons, je vois le nu, l'éditeur de texte, c'est lequel, accessoire. C'est mousepad. Donc, on fait un sudo mousepad, enfin, en fonction de votre environnement, vous remplacez, bien sûr. Voilà. Et ce qu'il faut remplacer, c'est les valeurs releaseVair par 27. Donc, on va faire édition. Recherche et remplacer. On va remplacer la valeur releaseVair par 27. Voilà. Fermé. Et on enregistre. Maintenant, on fait un petit sudo dnf y-y. Pour être sûr, un certain collet des pots sont pris en compte. Voilà. Et après, il faut installer le paquet... Alors, je ne sais pas où se trouve, c'est enfoiré. Voilà. C'est VirtualBox TRI 5.2 qu'il faut installer. Enfin, Uminstall ou DNF Install. Voilà. Où on peut passer par DNF Dragora. Donc, je vais ceder. Et je vais faire un sudo dnf install VirtualBox TRI 5.2. Et là, il va m'installer les paquets nécessaires. C'est vrai qu'il est un peu chiant à installer parce que c'est chiant dans Serge Amidora qu'ils n'ont pas encore fait la version 28. Pour faire la version 28. Donc, une fois que Fedora 28 aura son paquet, il n'y aura pas besoin de faire l'étape Release Vert. Voilà. C'est dommage que ce soit aussi chiant sous Fedora. Oui. J'accepte. Et là, il m'installe tous les paquets nécessaires. Bien sûr, lancer un VirtualBox dans un VirtualBox, ce n'est pas extraordinaire. Donc, je me limiterai au lancement de base. Je ne lancerai aucune machine virtuelle. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a bien VirtualBox dans la Fedora 28. Voilà, c'est une version exceptionnelle. J'aurais pu prendre un VirtualBox autre. Mais voilà. Si on va dans le menu Whisker, qu'on cherche VirtualBox. Voilà. Nous avons bien un VirtualBox 5.2.12. Et là, étant donné que je suis dans une machine virtuelle, il va me limiter au 32 bits. Dans une machine réelle, je ne serai pas limité à ça. Et si on regarde, je crois que c'est un outil système. C'est un accessoire. Je ne vais pas les planquer. Administration, bureau de technologie. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas où les planquer. On est dans une autre planquer dans les outils systèmes. Il est là. Je ne suis pas me crevé les yeux. Voilà. Comme ça, vous savez comment installer dans une base Fedora 28. Vous savez maintenant comment installer dans une base Fedora 28. Module le petit ajustement au niveau du fichier VirtualBox.repo. Comment installer VirtualBox dans une Fedora 28. Voilà. Cette vidéo est assez courte. J'ai voulu la faire courte pour des en pratiques. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada